Bienvenue, on connaît les finalistes de la Cannes, Sénégal à l'Algérie, les deux meilleures équipes du moment sur le continent. Inutile de vous dire que l'Algérie va faire un bon classement en FIFA et serait même favori à la victoire finale. Les deux vaincus, la Tunisie et le Nigeria, vont disputer le match de la troisième place. C'est aussi une place pour le podium, mais dans quelles conditions ces deux équipes ont perdu, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, le sommaire de cette émission, des demi-finals et le souffle, ce dimanche 14 juillet au Caire, la Tunisie et le Nigeria ont tout donné, mais sont tombés face à de valeureuses équipes de notre continent. Et nous irons à Dakar pour voir comment les choses se sont déroulées. Dans la deuxième partie, nous analyserons le nouveau, de nouveau, avec nos bureaux sur place en Afrique, ces matchs pour tirer d'autres enseignements. Nous partirons aussi à Paris et à Marseille où les supporters n'ont pas beaucoup dormi la nuit. Et puis, un premier bilan, les joueurs qui ont marqué cette canne et les pronostics pour les matchs à venir. Parmi nos invités, nous avons donc Saïd Afizi, spécialiste et l'originaire du Maroc. Saïd, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Et puis Nouridine Sali, journaliste marocain. Nouridine, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Interactivité, ça n'a pas bougé. Donc, pour faire vos pronostics, continuez sur Facebook, Africa 24 TV et Twitter avec le hashtag Africa 24. Analyse des matchs, tout de suite. Et d'abord, Sénégal et Tunisie. Les aigles de Carthage ont accentué la pression sous les lions de la Tréhanga qui n'ont jamais reculé. Les Tunisiens ont obtenu un pénalty raté, de même pour les Sénégalais. Mais en demi-finale d'une telle compétition, tout peut arriver. Et à Seine, le gardien tunisien, en dégageant son camp, le ballon a heurté son défenseur, Brouane, qui marquait contre son camp à la centième minute de jeu. Dans les prolongations, les Tunisiens qui sont montés en puissance dans la deuxième partie de cette canne, mais suffisant et trop tard peut-être pour contrarier les VLT, donc sénégalaises. Messieurs, tout de suite, je m'adresse à vous. Un pénalty raté de chaque côté. Ferjani Sassi pour la Tunisie, Henri Saïvet pour le Sénégal. Est-ce que les équipes ont douté à partir de ce moment-là pour vous, Saïd ? Est-ce qu'elles ont douté ? Oui, forcément, à un moment donné, quand on a une occasion à ce stade-là de la compétition de tuer le match, entre guillemets, et de se mettre à l'abri, et que vous ratez, forcément, dans les têtes, ça trotte. Après, les deux équipes sont bien ressaisies, et à ce stade-là de la compétition, il y a assez des détails qui font la différence. On a vu que la Tunisie, depuis le début de cette Coupe d'Afrique, a des soucis au niveau de ses gardiens, qu'ils n'ont pas vraiment de numéro un déterminé, que Giresse n'a pas fait vraiment le choix, que Ben Moustapha a commencé la compétition, ensuite Mouazacen, il a sorti Mouazacen au moment des tirs au but, tout ça fait que c'est des petits détails qui font qu'aujourd'hui, la Tunisie n'a pas réussi à passer ce cap-là, et c'est très rare de voir à ce niveau de la compétition deux pénaltis ratés dans le même match. Oui, vous disiez aussi hors antenne, que la Tunisie a été peut-être contrariée pour un deuxième pénalty, M. Gassama n'a pas écouté le VAR, n'a pas suivi la VAR, pardon ? Oui, il y a eu effectivement une décision de l'arbitre de siffler pénalty, parce qu'il a vu l'action, il était tout proche de l'action, il siffle pénalty, il va regarder la VAR, et il se rend compte que pour lui, il n'y a pas pénalty, alors que pour la majorité écrasante des gens, il y a pénalty. La règle, elle est simple, il y a main ou il n'y a pas main, et la balle, elle heurte la main et elle gêne l'action de jeu. Il y avait une action véritable, nette de but. Et donc, je trouve que les Tunisiens ont été pénalisés par cette utilisation de la VAR, parce que pour moi, je le répète, il y a pénalty. Ça ne change pas le match, parce qu'à un moment donné, la Tunisie avait plusieurs fois, ça change le match, mais la Tunisie avait plusieurs fois l'occasion de se mettre à l'abri, il y a des face-à-face qui sont ratés, et ils avaient l'occasion de se mettre à l'abri de cette erreur d'arbitrage. Malheureusement, il y a une erreur flagrante, nette d'arbitrage, et on ne peut que les déplorer. – Oui, bon, la défaite n'est pas due non plus à ces petits problèmes d'arbitrage, mais en tout cas, la Tunisie ne s'est pas crié les occasions qu'il fallait peut-être aussi pour marquer des buts. Alors, je m'adresse à vous maintenant, Nouridine. On a vu que Wabi Kazri était très énervé, on ne l'a jamais vu ainsi. C'était vraiment la pression qui pesait sur lui ? Évidemment, une fois que vous arrivez, vous savez que vous êtes un impas de la grande finale attendue ou suggérée ou souhaitée par pratiquement les 24 qui étaient là au début de la compétition. La Tunisie, c'est vrai qu'aussi la pression est montée par rapport au rendement mitigé qu'ils ont livré dans les trois premiers matchs où tout le monde était surpris après les matchs amicaux qu'ils ont livrés et cette victoire contre le vice-champion du monde. Je pense que la Tunisie était attendue dans cette fête, dans ce mondial africain. Je pense qu'aussi le fait de Kazri, il est arrivé comme un des leaders de cette équipe de Tunisie et il savait qu'il y avait un gros fardeau sur son dos pour tirer cette équipe de Tunisie où à un certain moment, il est passé par des moments très difficiles comme la plupart des joueurs de l'équipe nationale, Stilm Sekhny aussi. Mais je pense que l'équipe de Tunisie n'a pas de mérité. Je pense qu'ils n'ont pas à rougir. Ils ont fait leur boulot, ils sont partis jusqu'au carré final. Je pense que la Tunisie, le moyen d'âge, il est de 24-25 ans, même s'il y a deux, trois joueurs qui vont peut-être prendre leur retraite. Mais l'avenir est parmi ces poulains d'Alain Jérès, s'il reste bien sûr. Oui, mais ces deux autres questions, vous les prenez un peu plus court parce que nous sommes pris par le temps. Je n'ai pas reconnu Mbain Niang et Sadio Mane. Est-ce que vous pensez que ces deux joueurs, s'ils jouent ainsi, ils vont contrarier l'Algérie ? Non, je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas été bons jusqu'à présent. Et Sadio Mane, surtout Sadio Mane. On ne reconnaît pas le Sadio Mane de Liverpool. Sadio Mane, tout le monde s'attend au Sadio Mane de Liverpool. Après, il y a aussi une stratégie qu'il met en place, il y a des coéquipiers qui sont différents, il y a plein de choses, plein de critères qui rentrent en ligne de jeu. Sadio Mane, je ne trouve pas forcément qu'il a fait une mauvaise compétition. Je l'ai trouvé sur match. C'est vrai, c'est pour ça que je dis qu'on ne reconnaît pas le Sadio Mane de Liverpool et qu'on s'attend à un potentiel ballon d'or de faire autre chose que ça, à l'image par exemple d'Ariad Marez. Mais Sadio Mane, dans le jeu, je ne le trouve pas mauvais. Par contre, Mbain Niang, c'est réellement… Là-dessus, je vous rejoins José. C'est inquiétant. Mbain Niang, ça c'est depuis le début de la compétition. Il est maintenu par son sélectionneur parce qu'il croit réellement en lui. Mais Mbain Niang, depuis le début de la compétition, c'est vraiment très très pauvre. Que ce soit dans le jeu, dans les appels de balles, dans les déplacements, etc. Je trouve que c'est très très pauvre. – Oui, une dernière question, Nouridine. Est-ce que vous pensez qu'avec l'équipe du Sénégal va se faire bousculer par l'Algérie ? Parce que l'Algérie, il faut encore être quand même l'Algérie à rencontrer des équipes qui ont la même puissance, les mêmes qualités physiques comme le Nigeria. On ne peut pas bouger un Nigérien comme ça. – Je pense que Belmadi, le meilleur joueur de l'équipe d'Algérie, connaît très bien, a bien étudié, je veux dire… – Le meilleur à son époque ? – Non, je parle actuellement, moi je le vois comme un joueur sur le banc. Parce qu'il est là, il ne lâche rien. Quand tu vois d'abord son aspect expressif, comment il s'exprime au bord du terrain, déjà, entre guillemets, on salue les deux à chaque fois. On met nos techniciens en l'occurrence, mais on a Ali au Sissé, et on a Jamal Belmadi des produits africains, purement africains, pour une finale, c'est rare, pour une finale de la Coupe d'Afrique, même s'il a une formation bien sûr européenne. Je pense que quand tu vois un petit peu cette cohésion de l'équipe d'Algérie, et cette pression qu'il y a d'abord sur les joueurs, et qu'ils la mettent sur l'équipe adverse, je pense que n'importe qui l'équipe actuellement, qui la met contre l'Algérie, il va avoir des problèmes. Le Sénégal, pour revenir, j'ai vu qu'il y a un petit peu de gâchés techniques. Je pense que là-dessus, à l'Io, il faut se ressaisir, parce que ça, ça ne rigole pas dans une finale. En plus de ça, ces deux équipes joueuses, il n'y aura pas que le physique. – En tout cas, on dit revienneur, parce que dans la deuxième partie, on va encore évoquer ces fameuses équipes. Nous allons voir la deuxième rencontre, avec une rencontre de tous les dangers entre Nigéria et l'Algérie. Moins d'engagement de la part des FUNEC. Vous allez nous confirmer tout à l'heure. Les FUNEC ont ouvert le score, grâce à un but contre son camp du défenseur nigérien William Trost-Ekong, à la 40e minute de jeu. Puis, Odian Higaro, grâce à la VAR, a marqué sur pénalty à la 72e minute. Et Riyad Mahrez met un coup franc extraordinaire. Eh bien, mettait la balle hors de portée du gardien nigérien, M. Akpeyi, ou Akpeyi, tout simplement. Et vous avez vu la scène de jouer après, parce qu'il restait à peine une petite minute, encore à jouer, une ou deux minutes, à peine à jouer. Puis c'était là, je vois un peu partout, à Alger, à Paris, et puis à Marseille. Le Nigéria n'a pas démérité pour autant, Nouradine. On ne peut pas dire que… Non, non, malgré… Je pense qu'ils sont à l'image de cette équipe de Tunisie, où ils ont fait encore une rentrée timide dans cette compétition, avec ce fameux 2-0 contre cette équipe surprise de cette quinquie, le Madagascar. Mais après, je pense aussi que Laporka a voulu donner à l'équipe… Je parle de Obi Mikkel dans le premier match, où le rendement n'était pas là, mais ça reste toujours un grand frère. Je pense que c'est quelqu'un qui mène quand même… C'est le deuxième entraîneur peut-être dans le vestiaire. Mais après, une fois qu'on a donné pratiquement les clés du camion à Mademoussa, on avait un autre Nigéria, Ighalo, qui a quand même beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui est à droit devant les buts ou qui finit quand même jusqu'à maintenant, je pense, même s'il s'en sortit, il a 4-8 dans cette compétition. Je pense que le Nigéria, c'est une équipe très très jeune aussi. Je les ai vus, moi, on parlait avec Saïd tout à l'heure, par rapport à cette finale de la channe qui s'est déroulée du côté de Casablanca. Ils ont ramené pratiquement une équipe de moins de 21 ans. Ça veut dire qu'ils travaillaient sur l'avenir. Et on trouve 4 joueurs qui ont joué dans la channe au sein de cette équipe de Nigéria. Oui, je suis un peu déçu de ma main de la prestation du Nigéria. – Je suis déçu de la prestation du Nigéria dans le sens où vous avez, de chaque côté du terrain, vous aviez deux leaders. Vous aviez un leader technique du côté de l'Algérie qui est connu, qui est Riyad Mahrez, et de l'autre côté, un joueur dont moi, personnellement, je suis extrêmement fan, c'est Ahmed Moussa, comme le disait Nardine. Et Ahmed Moussa, hier, il a failli. Il a failli, il a complètement été muselé par un joueur qui, pour moi, était en plus très limité, c'est Mehdi Zéphane. Mehdi Zéphane, c'est le joueur peut-être le plus limité de cette sélection d'Algérie. – Et pourtant, il a fait son boulet, il a tenu Ahmed Moussa. Et je pense qu'au niveau tactique, il aurait été préférable, Ahmed Moussa qui joue numéro 9 en club, qui cherche systématiquement la profondeur dans le dos de ses défenseurs centraux. Il aurait peut-être préférable de le mettre sur une défense un peu lourde avec Bellamri qui est un peu lourd, de le mettre peut-être dans l'axe et de jouer cette carte-là. Parce que les défenseurs algériens très, très solides, que ce soit Aïssa Mandi et Bellamri, ils étaient très contents d'avoir un joueur sur qui défendre qui est très, très costaud et plus dans l'impact physique que dans la vivacité et la vitesse. – Ah, quelle belle équipe algérienne en tout cas. Moi, j'ai mes équipes techniques et pour moi, les meilleurs techniciens, ce sont les Algériens en fait. – Désolé. – Bon, vacances à Alger. – Alors, écoutons maintenant les réactions. Alliou, si c'est pour le Sénégal tout d'abord. – C'est une fierté. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas arrivé à ce niveau depuis ma génération en 2002. Je félicite Alain Jires car il m'a légué un groupe et il m'a permis de mieux le connaître. On a eu de longues discussions. Cette qualification est aussi pour lui car il a fait un bon boulot au Sénégal. – Autre écho sonore maintenant s'il s'agit d'Alain Jires, l'entraîneur de la Tunisie. – Quand on est éliminé, c'est la déception qui prévaut. L'important, c'est de se qualifier dans ce genre de rencontre. Sur la prestation de l'équipe, on a été au niveau de cette équipe du Sénégal et de cette demi-finale. On a eu des occasions, mais on n'a pas su les transformer. Et il y a eu des faits de jeu qui font que l'élimination était pour nous ce soir. Je suis le premier supporter d'Aliou Sissé. – Dakar, pour savoir comment la nuit s'est déroulée, grâce à notre correspondant permanent sur place, Eladji Diaye. Regardez ce reportage. – C'est l'ambiance dans les rues de Dakar après la victoire des lions de la Teranga contre les aigles de Carthage. Ce dimanche, en demi-finale, le Sénégal s'est qualifié en finale de la Cannes 2019. En deux minutes, un but à zéro, la Tunisie. Grand favori de la compétition, le Sénégal a dû attendre la prolongation pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. – On est très contents, franchement, parce que là, nous sommes qualifiés pour la finale. Bon, mais c'était notre vœu le plus ardent, donc je crois qu'il reste une seule étape qu'il faut franchir pour nous ramener la coupe. – La joie est incommensurable. On ne peut la décrire. Nous sommes vraiment contents. Le Sénégal va accéder à la finale de belle manière. – Avant de valider leur billet, les Lyons sont passés par tous les États. Les occasions manquées de la première mi-temps, le pénalty concédé est arrêté par Gomis, celui raté par Sévette, la perte de Koulibaly pour la finale et le pénalty tunisien de la fin des prolongations annulée par le VAR. Malgré tout ça, les supporters sont restés optimistes. – Le Sénégal est la première équipe aujourd'hui dans le classement FIFA. Donc si nous arrivons en finale, ce n'est pas une surprise. C'est justement que les gosses nous ont donné ce que nous attendons d'eux. C'est une grande fierté et nous sommes saoulés derrière afin que le 20 juillet, une soirée, que la coupe soit ramenée au Sénégal car c'est leur mission. – 17 ans après le Mali 2002, l'équipe sénégalaise dispute sa deuxième finale de Cannes. Le Sénégal affrontera vendredi 19 juillet l'Algérie vainqueur du Nigeria. – On a gagné ! – Voilà, et puis les pronostics de ces matchs. Écoutez ce que nous disaient. – Nos invités avanceront quand même. – Sénégal-Tunisie, donc ça va être 2 à 0 pour le Sénégal en 90 minutes. – Algérie-Nigéria ? – Algérie-Nigéria serait un peu une prolongation, mais dans la prolongation, donc c'est le Nigeria qui va marquer le but décisif, le score total, je pense à 2 à 1, donc pour le Nigeria. – Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. Restez avec nous, on revient tout à l'heure et puis nous reviendrons justement sur les rencontres de ce dimanche 14 juillet. – Sous-titrage ST' 501